Diffusée depuis novembre 2016 sur Netflix, la série The Crown rencontre un grand succès sur la plateforme de streaming. A l'automne prochain, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la sixième et dernière saison couvrant la vie de la reine Elisabeth II et de la famille royale. Celle-ci se déroulera entre la fin des années 1990 et le début des années 2000. A quelques semaines de la sortie de The Crown, la plateforme de streaming a déjà teasé son retour pour faire patienter les fans. Le lundi 4 septembre, le compte de Netflix UK et Irlande a ainsi partagé une photo sur X, anciennement Twitter. Nous serons bientôt de retour, mais voici un aperçu de ce qui vous attend dans cette ultime saison peut-on lire sur la publication. Celle-ci est accompagnée d'un faire-part du mariage de Charles et Camilla, le samedi 9 avril 2005. The Crown pourrait se terminer avec l'union de Charles et Camilla Si Charles et Camilla se sont mariés en avril 2005 au château de Windsor, dans la chapelle Saint-Georges, la série pourrait bien s'arrêter juste après leur mariage. En effet, cela permettrait aux scénaristes de fermer définitivement l'arc Diana et de terminer en beauté avec l'union controversée de l'actuel souverain du Royaume-Uni. En plus de ce mariage grandiose, la saison 6 de The Crown va couvrir l'accident et la mort tragique de la princesse Diana. D'autres morts devraient également être mises en avant avec la mort de la reine-mère et celle de la princesse Margaret, survenue respectivement en février et mars 2002. La dernière saison devrait de plus mettre en scène plusieurs séparations comme celle du prince Nedru ou celle de la princesse Anne. Finalement, la rencontre entre le jeune prince William et Kate Middleton va aussi être adaptée à l'écran. De quoi promettre une dernière saison bien remplie aux fans de la série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501